Voici maintenant la grande Simone Biles. Ce qui est intéressant à regarder dans l'exécution, c'est qu'elle est vraiment très présente, elle est affirmative, assertive dans l'exécution de son exercice. Elle aussi combine tout de suite une série pour aller chercher gymnique et acrobatique, obtenir une bonification. On a dit tantôt de faire des virgules et pas des points entre chaque geste. Elle sait à peine si elle s'arrête. Wow! Quel beau tour! Donc, encore là, c'est un élément de haute difficulté, ce tour-là. Impressionnant, donc, comme je vous parlais, c'est très assertif, on ne la sent pas hésiter, elle attaque vraiment l'exécution. Il n'y a même pas de mouvement aux réceptions. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre de déduction jusqu'à maintenant. Et regardez pour la sortie. Regardez. Alors, quand on parle d'une compétitrice qui, vraiment, est présente, sûre d'elle, attaque l'exécution... Wow! La longue attente ne l'a visiblement pas affectée du tout. Oui, et c'est particulier parce qu'elle était en attente, assise, très, très calme, alors que d'autres athlètes qui iraient, par exemple, au sol, continueraient de répéter, en termes de visualisation de leur performance. Répéter les gestes... Exactement. Quel exercice! Elle n'est pas allée s'asseoir sur la première chaise parce qu'il y a quelqu'un qui est là présentement, la jeune japonaise. Elle est donc retournée chercher son sac ou son manteau, mais la première chaise lui appartient, c'est certain. J'ai pas long de doute. Elle n'a pas long de doute, c'est certain. En qualification, elle devait devancer de justesse. Par 166 millièmes... Pardon, par 66 millièmes, la chinoise Zhu Yakin. Ah, le triple tour en jambes fléchies, il était vraiment bien. Et cette série acrobatique-là, que solide... En qualification, sa note était de 14-5-6. Regardez l'extension. Vrille dans le premier salto et deuxième salto. Wow! Ok, le groupé n'était pas clair. Oui. On a le temps un petit peu de voir ces détails-là, mais vraiment, c'est impressionnant. C'est très, très impressionnant. Avec une image qui passe peut-être à 30% de sa vitesse réelle. Super impressionnant. J'ai hâte de voir la note de Simone Biles. Comme celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Flick-flack, salto, tendu, jambes à l'écart. Une série acrobatique de trois éléments. Elle a gagné une médaille de bronze. Hier, c'était une médaille d'argent. Il faut être quatrième ou cinquième place aux bars asymétriques. Aujourd'hui, est-ce que ce sera une, deux médailles d'or? Ça note 8,3 seulement pour l'exécution, 6,5 difficultés, 14,8. C'est presque huit dixièmes d'avance en première place du premier quatuor. Et là, la Japonaise va devoir céder sa place sur la première chaise. Je pense qu'elle n'en fait pas de cas. Ce n'est pas vraiment une nécessité pour elle. Et votre championne mondiale, de nouveau, Simone Biles. Une 22e médaille d'or en six championnats du monde. Une 29e médaille au total.